bonjour à tous alors maintenant parlons d'un phénomène relatif à la subjectivité la synchronicité ce sont deux choses différentes bien entendu subjectivité synchronicité sont bien entendu différentes mais là où c'est intéressant c'est par la subjectivité de tout le monde de moi de l'entourage tout le monde sauf dieu en fait dieu n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas subjectif à ce niveau là il est très objectif c'est le seul à être vraiment objectif c'est dieu et donc par ces phénomènes quelqu'un qui a des expériences des croyances très profondes et très élevé par exemple quelqu'un qui utilise la spiritualité qu'on appelle la flamme violette du bien de notre bien aimé sans germain va arriver à des phénomènes en fait il se retrouve vraiment plusieurs fois enfin pas qu'une seule fois au bon moment au bon endroit au bon endroit au bon endroit plusieurs fois ce qu'on appelle la synchronicité de sa volonté émerge des événements heureux par le biais d'une synchronicité qui se manifeste au moment où on se dit si j'avais pas été là ça aurait été malheureux que une telle circonstance se produise et donc et donc de cette synchronicité c'est de par la croyance d'une personne subjective c'est de par ses connaissances qu'elle utilise subjectivement et et de par sa connaissance qu'elle connaît subjectivement qu'elle arrivera à expliquer ce qu'est ce phénomène synchronique et donc il arrive aussi que que ça peut être malheureux une synchronicité malheureuse ce moment là il faut faire un travail de purification être au mauvais endroit au mauvais moment mais synchroniquement c'est un travail de purification qu'il faut faire et donc l'utilisation des flammes de la flamme violette par exemple il ya d'autres spiritualités qui peuvent amener une synchronicité la cabane il ya d'autres spiritualités les soufis toutes les spiritualités qui sont ésotériques donc à côté de la religion apportent des plus à la religion autrement dit un événement si vous savez que votre volonté est exaucée il peut expliquer cette synchronicité mais paradoxalement on peut dire aussi l'objectivité du père céleste a fait que cet événement était synchronique oui mais dans tous les cas vous êtes béni que vous l'ayez provoqué subjectivement ou que objectivement le père l'a provoqué dans tous les cas vous êtes béni ou maudit ça dépendra de la situation